salut les gars les filles j'ai un bonnet qui m'a demandé qui voulait savoir comment comment faire les ronds que j'ai mis dans mon sac dans mon sac en jean et donc moi je suis pas une pro de crochet mais je vais vous montrer comment j'ai fait donc j'ai utilisé trois laines différentes trois couleurs différentes une aiguille à crochet numéro 5 et les ciseaux bon donc pour commencer il faut faire un vous prenez un bout de fil et vous faites un nœud comme ça tout simplement voyez un cercle on va faire un nœud qu'on va pas serrer qu'on va laisser ouvert comme ça en cercle on va le mettre de cette façon que le fil voyez ça tombe de cette façon et après on va le tenir comme on peut voilà chacun le tient comme il veut ou comme il peut donc moi j'ai trouvé mon système pour le tenir comme ça et on va mettre l'aiguille à l'intérieur du cercle comme on vient de faire on va prendre le fil derrière on va les sortir par le centre et on va faire tout simplement trois trois chaînes ou trois mailles des chaînes je vous dis tout de suite que je connais pas du tout le langage crochet donc je débute là dedans et moi j'appelle ça des voilà la chaînes donc voilà j'en ai fait trois d'accord on en a fait trois et donc là on va dire qu'on a le premier petit bâton parce que tout ça c'est une histoire des bâtons je vous dis pour les débutants le crochet c'est une histoire des bâtons donc il ya des bâtons plus grand plus petit plus long enfin plus voilà des moyens des petits des grands donc c'est une histoire des bâtons donc après on va faire donc des bâtons donc on prend de cette façon vous allez voir là le premier je vous laisse voilà découvrir comme ça je vous dirai après comment c'est mais bon c'est une histoire des bâtons comme je vous disais et donc on va faire plein de bâtons autour de ce cercle qu'on a fait au début de ce nœud qu'on n'a pas fermé et c'est un cercle voilà donc on a le premier voilà on a deux bâtons le premier c'était les trois chaînes et après va celui que je viens de faire donc on recommence on va faire comme ça on va en faire 10 d'accord donc on prend le fil derrière on passe les guilles à l'intérieur du cercle on reprend le fil et on le sort de cette façon voyez on a trois trois fils autour sur les huit on reprend le fil et on sort la première maille on reprend le fil on en sort de et on reprend les fils et on sort tout voilà donc là on a un troisième petit bâton voyez voilà donc en fait c'est que des bâtons comme ça donc là il y en a trois des fois on n'en fait que deux donc voilà c'est le premier c'est donc les trois chaînes là on tient bien pour pas que ça on perd notre notre travail et après on va prendre le fil initial avec lequel on a fait le nœud voyez ça je crois qu'on appelle ça le rond magique parce que voilà on tire de ce fil et voilà on ferme tout et on a nous avons voilà le premier rond qui est là il est ouvert vous voyez donc là j'ai fait 10 petits bâtons si vous en faites moi évidemment ça va pas être à plat donc il faut en faire quand même au moins 10 pour que ça soit plat sinon le rond il sera pas plat ça va ça un peu remique et ça va faire un creux et après va pour fermer notre travail va on va prendre on va mettre les huit dans la dernière chenette du premier bâton celle qui est à l'extérieur voilà on met les huit là on prend le fil on sort les deux mailles qu'on a et voilà et donc notre rond il est fermé donc et là on va couper pour bien tirer le fil et vous allez voir nous avons le premier rang voilà donc on tire le fil on sert bien et voilà nous avons notre premier rond fait avec du petit bâton voilà qu'on a bien serré donc après on va faire la même chose mais avec une couleur voilà donc on prend les fils chacune à sa façon ou chacun à sa façon donc moi je prends comme ça et on va reprendre donc là au lieu de prendre de la laine initiale qu'on avait juste un bout de laine avec un nœud là on a le petit rond bleu et donc on va prendre les huit on va la mettre entre les bâtons bleus d'accord entre chaque bâton bleu il y a un espace et on va mettre les huit là et on va la sortir voilà on va sortir les fils on fait encore on recommence et on fait trois chaînettes voilà trois mailles des chaînettes donc une deux et trois et ça nous fera le premier bâton donc les pros du crochet m'excuseront parce que voilà j'ai pas de langage crochet mais voilà j'appelle ça les petits bâtons donc et là on va refaire la même chose mais on va toujours mettre les huit dans le même espace on va dire dans le même trou qu'on a mis la première le premier bâton donc on met on sort les fils et on sort la première maille on reprend du fil on en sort deux on reprend du fil et on sort tout voilà et nous avons le deuxième bâton et on recommence dans le même trou voilà on reprend les fils derrière on le sort par là donc on a trois on reprend les fils on sort le premier voilà on reprend les fils on en sort deux on reprend les fils en surtout et on a trois bâtons dans le même trou dans le même espace entre deux bâtons bleus on est d'accord et bien on va faire comme ça tout autour donc on va faire comme ça entre chaque bâton bleu d'accord entre chaque espace on va en faire trois violets voilà et là on va dans le suivant et on fait pareil on met les huit dedans on prend le fil on le sort alors le petit bout des fils là vous voyez qui m'embête un peu c'est le fil donc du bleu que je mets là pour que ça soit plus simple pour la finition que ce soit plus joli hein pour qu'il reste dedans donc on prend le fil on sort deux et on prend le fil et on sort tout voilà voilà on en fait encore un deuxième on pique toujours dans le même trou voilà on prend le fil on sort un on prend le fil on en sort deux on prend le fil on sort tout et on a le deuxième bâton et on recommence et on pique au même endroit et on reprend le fil on le sort on prend le fil on sort une on prend le fil on en sort deux on prend le fil et on sort tout voilà et nous avons encore trois bâtons violets dans le même trou voilà entre l'espace on va dire entre les deux bleus voilà là les deux fils voilà sont bien tenu donc je vais les couper ça va plus m'embêter et voilà et on continue et comme ça on fait trois bâtons violets entre chaque espace des entre bâtons bleus je ne sais pas si c'est clair si c'est pas clair vous me le dites et je vous l'expliquerai je ne sais pas comment on est mieux mais voilà et donc quand on arrive à la fin donc on prend on fait voilà ça c'est le dernier bâton qu'on a fait voilà du dernier espace donc trois bâtons violets d'accord entre chaque espace deux bâtons bleus voilà quand on arrive à la fin vous voyez ça fait comme au début sauf que là on va pas tirer au centre puisque on est sur le bleu mais là c'est ouvert par contre donc on va fermer de la même façon donc on va reprendre voilà avec notre travail et on va appliquer les vies dans le premier bâton qu'on avait fait vous vous rappelez c'était trois chenettes et bien dans celle qui est le plus à l'extérieur voilà on va mettre les vies dedans on prend le fil et on sort par les deux voilà alors attendez voilà on la sort et on va couper on va tirer et puis voilà notre rang sera fermé donc vous voyez voilà ben moi ça j'en ai fait plein 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 avec de la laine plus grosse plus fine donc les plus grandes et plus petits avec des cotons voilà et j'ai fait plein plein de rangs comme ça pour votre pointe voilà donc c'est je découpe le monde du crochet j'adore donc je vous dis tout de suite je ferai d'autres choses parce que j'ai adoré pour l'instant je sais faire que des rangs mais voilà et maintenant on va faire donc le troisième tour troisième couleur là ça va être plus simple donc on prend voilà entre les trous des bâtons violets d'accord on met l'aiguille on sort le fil vous voyez on l'a sorti j'ai mis entre deux bâtons violets je sors et j'ai pris voilà je fais qu'une fois d'accord pour la première je fais qu'une maille chenelle voilà et là je vais m'arrêter là je vais pas faire trois bâtons enfin trois fois pour faire un grand bâton je vais faire juste ça je vais piquer dans l'espace suivant je prends le fil je le sors et je vais le fermer en prenant le fil encore une fois et je sors les deux mailles voilà et je serre et je vais faire que ça tout autour voilà avec la troisième couleur je pique donc entre les deux bâtons suivant je sors le fil voilà et là vous voyez le violet avec celui que j'avais coupé je les mets tout au long comme ça sur le bord pour que voilà pour que la finition soit plus jolie on voit pas après le fil on voit pas où est-ce que ça a commencé où est-ce que c'est fini voilà donc on met les huit entre les deux bâtons suivant on sort le fil on prend le fil et on sort tout voilà et quand on arrive au bout on fait pareil donc voilà voilà comment j'ai fait plein plein de petits ronds et quand on arrive au bout on pique voilà dans la première maille qu'on avait fait et on sort tout et voilà bon ben voilà et bien c'est comme ça donc moi je me suis arrêtée là je fais que des ronds comme ça parce que c'était voilà le but c'était de faire des ronds pour mon sac c'est l'idée que j'avais eue et donc je n'ai fait que trois couleurs des fois j'en ai fait avec deux seulement donc je n'ai pas fait ce petit tour pour le dernier des fois j'en ai fait trois donc donc voilà comme je vous disais du coton et du reste des naines voilà avec plein de couleurs et c'est comme ça que j'ai fait donc j'espère que c'est clair que vous allez en faire plein de choses on peut faire plein de choses et je vous dis que j'ai découvert ça et je vais vous en faire plein de choses et bon ben j'espère que vous allez partager que vous allez en faire et moi je vous attends dans ma prochaine vidéo au revoir à bientôt